salut les mecs et c'est mani devinez voir ce qui est fini et ouais le rebelle 12 s pour l'instant un point de vue refroidissement on a petit provisoire temps d'avoir tout ce qu'il faut en durite je vais vous montrer l'intérêt de la bête tout à l'heure direction ok propulsion ok je peux vous dire que ça souffle un peu là derrière moteur thermique arrive à 13 mille tours on arrive ici à 23 mille tours avec la même élice puisque le moteur électrique est à bord à la même puissance que le moteur thermique qui était dedans avant évidemment le but n'est pas de naviguer avec autant de tours migas trois quarts ça sera parfait le reste ça sera juste pour attraper au cas où dans les virages à l'intérieur on a donc la boîte radio d'origine qui me fait toujours autant marrer qui n'est rien d'autre qu'une boîte courbeur en tâche évidemment que c'est que c'est monté avec un joint par contre après la blague qu'il n'y a pas vraiment de sortie étanche ici point de vue des câbles qui rentrent après c'est pas grave tous les éléments que j'ai monté sont étanche nous avons un cerveau un récepteur spectrum sr 42 10 que je dois rebiner puisque vous pouvez constater je n'ai pas encore désactivé la vaissez sur ce spectre quand il bouge ça fait bouger le cerveau c'est bien que je vois ça parce que j'ai complètement oublié de le neutraliser on a ici un castle cc bec water proof donc le bec 2 qui tient jusqu'à je sais plus combien de baisse et d'ampères vachement pratique belle petite finition alu un cerveau jx 30 kg métal sous 7,2 volts water proof une corne cyvox pour aviation pour un bon débattement tout simplement pour être tranquille au niveau de la biellette et des réglages etc le refroidissement pour l'instant donc provisoire on a des raccords de durite avec de la durite en cuivre détruit en cuivre pour pouvoir faire tout le tour j'avais pas assez de durite l'avantage au sud du cuivre dans ce cas là est très simple on n'a pas de risque de de plis de la durite ou autre contrôleur aux wings seeking 135 à 12 s 130 ampères donc en max puisque ce moteur est donné pour 4 ampères en 16 s évidemment qu'on va rouler en naviguer en 12 on aura plus que 80 ampères quand même de conso 1 le support moteur a été collé dedans à la résine époxy on peut soulever le bateau qui fait 7 8 kg par 7 8 non non 5 et 7 on va le peser un coup pour voir par donc le support moteur aucun souci donc support moteur de g rc boat beats bague de refroidissement c'est un peu juste pour monter la bague de refroidissement exactement dans le support ça ils ont mal pensé j'ai dû repercer les trous ici à 3 et demi de fixation de côté qui sont de 3 pour pouvoir assez de place pour mettre cette bague proprement au centre les lipos qui sont pour l'instant provisoirement monter à la place du réservoir ici ce que j'aimerais faire évidemment c'est descendre les lipos mais je vais d'abord naviguer un petit peu voir ce que ça donne niveau haut dans la carlingue avant de descendre les lipos là dessous j'aimerais bien les poser en bas pour avoir un maximum de poids en bas en fait pour que bateau soit extrêmement stable j'ai utilisé quelques rondelles en caoutchouc ici pour éviter les frottements sur les vibrations des durites chose qui sera supprimé quand on aura les durites définitives il n'y a pas grand chose d'autre à dire on attend donc impatiemment les tests et je peux vous dire que c'est un sacré morceau il ya que 20 cm de plus que spartan mais il fait deux fois le gabarit du spartan et encore une fois je répète cette confine n'est pas fait pour aller à 100 heures sur l'eau un tout petit peu plus de punch que le thermique par contre s'il reste à mi gaz avec les moteurs les lipos et moteurs ça sera tranquille niveau effort température etc au pire j'ai encore prévu si besoin des plaques de refroidissement pour les lipos mais je pense vraiment que ce sera pas utile ici avec ce montage en 12 s salut les gars bonne journée